Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler rentrée littéraire et je pense qu'en plus de 6 ans de chaîne, c'est la première fois que je vais vraiment le faire, mais cette année la booktubeuse Pico Books a eu l'idée de faire une rentrée littéraire du net parce que c'est vrai que dans la rentrée littéraire, si vous suivez un petit peu tout le concept, voilà, moi j'ai beau être en librairie depuis 10 ans maintenant, ça a jamais été un truc qui m'a fortement passionnée, j'essaye toujours un petit peu de contourner la rentrée littéraire parce que bon, déjà je suis pas en littérature même, donc voilà, je l'ai sans passer mais sans plus et c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu des préjugés face à la rentrée littéraire. Depuis l'année passée j'en ai peut-être un petit peu moins parce que j'ai lu après qu'elle ait reçu son prix Goncourt de Leila Slimani, chanson douce, que j'ai beaucoup aimée, je vais pas trop m'attarder sur le pourquoi, oui, non, rentrée littéraire c'est bien, c'est mal, voilà, moi j'ai mon avis, je suis bof bof plutôt mitigée face à ça, j'ai jamais trop suivi le truc et basta. Si vous souhaitez vous renseigner sur qu'est-ce que la rentrée littéraire du net 2017, je vous mettrai la vidéo de PicoBooks dans la barre d'infos, elle explique tout ça bien mieux que moi. Pour le faire vite fait dans les grandes lignes, elle propose que chaque personne, que vous ayez un blog, une chaîne ou pas du tout, fasse sa propre rentrée littéraire. Voilà, on regarde un petit peu ce qui sort, ce qui va sortir là, entre mi-août et mi-octobre chez les éditeurs et plutôt que de sortir les gros poissons qu'on verra de toute façon partout, chacun va créer sa propre rentrée littéraire. Quand j'ai commencé à farfouiller un peu quel titre de la rentrée littéraire allait m'intéresser, je me suis vite retrouvée emmerdée, je crois que c'est une des premières années où la rentrée me branche autant. Et vu que depuis fin 2016, je suis plus l'unique dévoreuse de livres à la maison, je me suis dit que j'allais aussi vous faire une rentrée littéraire bébé ou en tout cas enfant jeunesse. Pas encore lecteur, donc tout ce qui est première lecture dès 6-7 ans, ça je n'y touche pas encore. Moi je vais vraiment vous faire un truc pour les tout petits avec des albums. Du coup sur août, comme j'avais déjà pas mal de titres, je me suis dit que j'allais découper ce rendez-vous de la rentrée littéraire du net en 3 vidéos. Une en août, une en septembre, une en octobre. Et je vais commencer immédiatement avec la rentrée littéraire de maman. Le 17 août est sorti Une histoire des loups de Emily Friedlund aux éditions Gallmeister. C'est un premier roman qui va nous raconter l'histoire de Madeleine qui va voir emménager des nouveaux voisins de l'autre côté du lac. Elle qui est une enfant plutôt solitaire, elle va se lier d'amitié avec ce couple. Le papa est très souvent absent et la maman va gentiment intégrer la petite fille à leur foyer lui proposant de l'aider à s'occuper de leur petit garçon et de différentes tâches. Mais bien sûr chaque famille possède ses secrets, j'adore les secrets. Ça se passe en pleine nature, aux abords d'un lac, enfin voilà, il ne m'en fallait pas vraiment plus. Alors celui-ci je l'ai déjà dans ma palle, j'ai déjà commencé gentiment à le feuilleter et je pense que je vais pas trop le faire tarder dans ma pile à lire. Aux éditions Gaia est sorti le 16 août Tangwald d'Olivier Kemmeid. Encore un premier roman avec l'histoire de Peter Tangwald qui va construire son propre voilier depuis la Norvège pour partir, parcourir le globe. Aventure, mer, Norvège. Toujours un premier roman avec la fuite de Paul Bernard Moraccini paru aux éditions Bûcher-Chastel le 17 août dernier. L'histoire d'un jeune homme qui ne supporte plus rien de la société actuelle, que ce soit famille, travail, conquête, enfin bref tout. Il décide de partir s'isoler dans les montagnes corses. Sauf que la survie ça ne s'invente pas et forcément pas tout va se passer comme il avait prévu. Comme pour les deux premiers on note une certaine thématique autour de la nature, de la solitude, de la recherche de soi qui me touche et que je recherche énormément en littérature. Les éditions du Seuil m'ont envoyé par le vent pleuré de Ron Rash dont j'avais déjà lu un roman. C'était celui-ci, Une terre d'ombre, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Quand ils m'ont proposé un nouveau du même auteur, j'ai pas trop résisté en fait. La rivière va déposer des ossements d'une jeune femme. Elle aura croisé certaines personnes sur sa route venant de Floride pour venir s'installer dans une petite ville des Appalaches. Déjà dans celui-ci je trouvais que l'auteur maîtrisait très très bien son côté très conservateur d'une certaine partie des Etats-Unis dans certaines années. Et ça m'avait beaucoup saisi au moment de ma lecture. Et le petit bonus qui m'a fait craquer encore plus c'est que le personnage féminin s'appelle Ligeia. Et pour les personnes qui ont déjà lu Edgar Allan Poe, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Le 23 août est sorti Summer de Monica Sabolo aux éditions Lattès. Là ça se passe près de chez moi, autour du lac Léman. Une jeune fille de 19 ans va disparaître lors d'un pique-nique familial. Son frère va mener l'enquête. Et il va déterrer bon nombre de secrets de famille. Et voilà, comme je le disais avant, moi les secrets de famille, j'adore ça. Aux éditions Fayard est parue le 23 août au nom des nuits profondes de Dorothée Werner qui va se faire adresser une fille à sa mère lui posant tout un tas de questions sur la libération de la femme, sur toute sa condition. Plus tard quand elle va devenir adulte, elle va se reposer ces mêmes questions et le point de vue qu'elle en avait elle quand elle était enfant. Les livres qui parlent en général de destin de femme, de questionnement de femme, tout ce qui a trait à la femme dans la société et tout, ça a toujours été un sujet qui m'avait beaucoup intéressée. Je pense là que le rapport mère-fille va encore plus me toucher parce que moi mon modèle de personnage féministe, c'est ma maman. Je pense même que quand je l'aurai lu, je le lu passerai et j'aurai super hâte d'en parler avec elle. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, j'ai reçu de la part des éditions du Rouergue Sirius, le dernier roman de Stéphane Servan qui sort pile pour la rentrée littéraire. Je rappelle juste gros gros coup de cœur sur Le Coeur des Louves. Je vous laisse ma chronique de ce dernier en barre d'infos. Je vous avais dit que j'étais plus trop dystopie, etc. qu'il y en avait énormément qui se ressemblaient et que ça ne m'intéressait plus. Là j'ai l'impression que Sirius part quand même pas totalement dans la dystopie qu'on a déjà pu voir ou en tout cas le résumé ne le laisse pas sous-entendre. On est sur une planète Terre plutôt hostile et une jeune fille va prendre sous son aile un petit garçon qu'elle va tenter de garder en vie coûte que coûte. Sauf qu'un beau jour, son passé à elle lui revient un peu en pleine gueule et ils vont devoir bouger. Et c'est là que les ennuis commencent forcément. Aux éditions École des Loisirs dans leur collection Medium est sorti Dans la forêt d'Hokaïdo de Eric Peussant. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner mais le résumé m'a carrément charmée. Ça va être l'histoire de Julie qui dans un rêve va se retrouver connectée dans un autre monde dans la forêt d'Hokaïdo visiblement à un petit garçon qui s'est fait abandonner par ses parents. Et voilà. J'aime bien ce genre de résumé hyper court parce que finalement on en sait juste ce qu'il faut pour nous donner envie mais tout le reste est encore à découvrir. Ça c'était pour ma rentrée littéraire du net. Maintenant on passe à la rentrée littéraire bébé. Aux éditions Sarbacane est sorti Dou et son doudou de Johan Lénaud, un tout carton pour les un an et plus. L'histoire d'un petit bébé ornithorynque donc déjà rien que ça je trouve ça trop chou qui ne peut pas aller se coucher parce qu'il a perdu son doudou. Il embête papa et maman qui doivent le chercher partout et forcément voilà il va y avoir la petite leçon on va dire à la fin comme quoi c'est mieux de ranger ses affaires pour à chaque fois les retrouver et ne pas perdre de temps. Mais moi j'ai juste noté que c'était un bébé ornithorynque et j'ai trouvé ça trop mignon. gros coup de coeur parce que j'ai déjà eu l'occasion de le feuilleter en magasin et c'est tellement court que je l'ai lu avec Chez l'école des loisirs dans la collection Pastel de Claude Dubois. Les albums de Claude Dubois je les ai déjà très souvent vus je crois même que j'en ai un ou deux à la maison j'aime tellement ses dessins et ça va être l'histoire d'un papa qui en a marre que ses enfants jouent à la tablette et du coup il a leur confiche qui se fait bah voilà allez jouer dehors sauf que les deux petits s'ennuient on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie et à un moment donné ils vont rencontrer un autre copain qui est en train de s'amuser avec quelque chose tout d'un coup ils vont plus s'ennuyer et j'aime beaucoup justement le parallèle qu'il a fait avec les jeux d'enfants ben finalement très très actuels avec la tablette qui pour moi n'est pas un jeu pour enfants mais je vais pas m'avancer sur le sujet et du coup le fait d'aller jouer dehors tout simplement il y a toujours des trucs à faire c'est très très bien illustré, c'est hyper court finalement mais ça fait super bien son travail comme album. Pour apprendre les couleurs est sorti aux éditions Bilboquet les couleurs à croquer de croco ça c'est le genre de titre tu sais il faut le ressortir c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse quoi de Olivier Doma et c'est l'histoire d'un crocodile qui va passer par toutes les couleurs jusqu'à trouver la bonne justement pour apprendre les couleurs ça peut être une histoire hyper sympa Y'a pas de hasard dans la vie, aux éditions Alice est sorti le 23 août le snurch de Sean Ferrell et Charles Santosso c'est l'histoire de Julie qui a pas de bol ce gros bidule monstre le snurch la suit partout rote pète dit des gros mots et en fait comme elle est la seule à le voir ben tous les autres lui attribuent le mauvais comportement du monstre à elle sauf qu'un jour tout va changer j'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter on l'a au magasin donc je vais le faire mais il me tente bien celui-là j'en avais noté encore deux autres parmi les albums pour enfants mais en fait finalement ils sont prévus, ils ont été décalés pour septembre donc je vais les réserver pour la vidéo de septembre j'ai pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon on va mettre ça sur septembre les titres que je vous ai sortis pour les enfants y'en a certains j'ai déjà eu l'occasion de les feuilleter voire même de les lire donc là j'ai déjà plus pu me faire un avis par contre on est d'accord pour les romans que je vous ai présentés en début de vidéo donc ceux que moi j'aimerais lire et bien voilà je peux pas vous donner d'avis dessus parce que je ne les ai pas encore lus c'est le but de la rentrée littéraire du net c'est de noter nous-mêmes des titres qu'on aurait très fortement envie de lire bien sûr que comme d'habitude toutes les références de tous les ouvrages seront listées en barre d'infos pour la sélection des tout-petits et albums jeunesse je vous mettrai à chaque fois l'âge qui est indiqué hein à prendre avec des pincettes c'est indiqué sur les sites des éditeurs c'est pour les enfants donc vous faites ce que vous voulez moi j'indique juste un âge de référence j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura quand même fait découvrir des titres qui sont sortis fin août qui pourraient éventuellement vous intéresser je vous retrouverai d'ici fin septembre pour vous refaire la même vidéo mais pour les sorties de septembre je pense que je suis carrément emmerdée si je veux refaire maman et bébé mais on va y arriver sur ce je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine au revoir